Tous, bienvenue en direct de cette salle de la Fonderie à Hérouville. Bonjour M. le maire. Bonsoir. 20 ans que vous dirigez la ville, Rodolphe Thomas, 20 ans aussi que cette salle de la Fonderie accueille tous les ans cette cérémonie, ce rassemblement de vœux. Pour la deuxième année, néanmoins, la crise sanitaire empêche des rassemblements. Vous êtes donc ici entouré de votre équipe municipale. C'est assez particulier. Oui, c'est effectivement une soirée toute particulière. Et comme on l'avait rappelé déjà l'an dernier, faire face à cette crise n'a pas été simple pour l'ensemble de la population, mais aussi tous les acteurs qui gravitent autour justement du conseil municipal pour essayer d'apporter une réponse le plus proche possible des hérouvillaises et des hérouvillais. Donc, comme vous le rappeliez, ça fait depuis maintenant deux ans que notre vie est rythmée par ces vagues de pandémie. Et il était important de recréer du lien social et quel que soit l'âge et de montrer encore une fois qu'une équipe s'y présente à mes côtés, avec les services de la ville, de pouvoir justement apporter des réponses, des réponses de proximité, des réponses de projets et de créer, comme on dit souvent, un dispositif d'amortisseurs, amortisseurs sociaux, amortisseurs économiques. Et c'est pendant cette période de pandémie qu'on doit tous justement être présents et montrer qu'une ville de 23 000 habitants comme Hérouville-Saint-Clair doit être à la portée, à la disposition à la fois des services, mais surtout des habitantes et des habitants d'Hérouville. Donc, c'est toujours la même chose à chaque période. On espère tous qu'on sortira de cette crise sanitaire. Et mon vœu le plus cher, c'est de faire en sorte que 2022 soit une année que l'on puisse enfin sortir en famille, entre amis, en toute confiance, en toute sérénité. Et puis surtout, d'être libéré de toutes ces contraintes sanitaires ou bien encore administratives qui pèsent psychologiquement pour l'ensemble des habitants et partout en France, bien sûr. Alors, si on est là soir, c'est pour refaire le point un petit peu sur cette année qui s'est écoulée. Et puis, vous allez en profiter, évidemment, pour présenter ces projets 2022 avec votre équipe municipale, dans les domaines de la culture notamment, mais aussi du sport, de l'emploi, de l'habitat. On va essayer de faire court, mais dresser un portrait de ce qui va arriver à Hérouville dans les prochains mois. On va commencer maintenant avec la solidarité. Je vous propose de regarder quelques images. Voilà, Hérouville, une ville solidaire, lutte contre la pauvreté. On l'a vu, lutte contre les violences, appui au seigneur. L'art de vivre ensemble, c'est un peu votre fil rouge à Hérouville. Oui, c'est plus qu'un fil rouge. C'est un peu l'ADN du maire, mais aussi de l'équipe municipale. C'est comment faire en sorte que chacun se sente concerné de près ou de loin pour faire face à cette crise. Et dès les élections municipales, nous avons été tous sur le pont pour montrer encore une fois cette proximité et d'être le plus proche possible de la population. C'est vraiment l'ADN qu'on essaye justement de faire passer pour Hérouville. Et on reviendra tout à l'heure, tout ce qui a pu être fait. Et on voit au travers de ces images, on aurait pu en lister encore, encore et encore. Mais on a préféré effectivement de faire un condensé sur toutes ces actions qui ont pu être à l'approche ou à la proximité de l'ensemble de la population. Donc on l'a vu tout à l'heure, au travers des seniors, il fallait surtout ne pas les oublier. Le service à la personne, la maison de retraite, la RPA, c'est aussi l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place pour faire en sorte que, pour celles et ceux qui le souhaitaient, puissent se faire à la fois dépister et vacciner. Et nous sommes dans cette salle de la Fonderie qui a pu accueillir en l'espace d'une petite année. On a réussi à vacciner plus de 15 000 de nos concitoyens, des rouvillais, des rouvillais, parce qu'il était tout aussi important pour Hérouville d'être aussi en adéquation avec les attentes des habitants. Et on a réussi à créer un écosystème avec les infirmières, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens. Et tout le monde s'est mis d'accord pour justement répondre le plus largement possible, justement, quand on pouvait se permettre, entre guillemets, de se faire vacciner. Et donc c'est ça aussi, cette manière de développer cette solidarité et que tout le monde se sente vraiment concerné. Et bien sûr, je citais à la fois les médecins, les professions libérales, mais c'est aussi les élus qui, matin, midi et soir, sont à mes côtés. C'est Erwann Bernay qui est en charge de l'action sociale avec Catherine Généki ou bien encore Sylvie Moutier, ainsi que Sylvie Dumont-Prieux, qu'on appelle Betty, qui se sont très engagés avec, bien sûr, l'ensemble des équipes parce que chacun a une délégation. Mais chacun veut tellement faire encore un peu plus. Eh bien, on a réussi à faire en sorte que chaque élu puisse se sentir concerné. Et je pense que c'est, encore une fois, ce qu'attendent les habitants. Et donc c'est une période qui est inédite parce qu'elle doit nous rappeler constamment l'importance que l'on doit faire ou mettre en place pour créer des rencontres au travers des activités partagées où nous nous retrouvons autour, on le verra tout à l'heure, au travers des manifestations, qu'elles soient sportives, culturelles, éducatives, caritatives ou bien encore patriotiques au travers des différentes commémorations. Et donc tout ça, c'est accompagné et porté avec les associations. Donc voilà, 2021, on a réussi à créer ce lien social très étant, attendu, et quel que soit l'âge. Et on peut être fier du travail ou du parcours fait. Et il reste encore, effectivement, beaucoup à faire. Je pense qu'au vu de cette crise, ce que nous avons fait en 2021, eh bien, on continuera à le faire en 2022 et tout en le démultipliant, parce qu'une ville est toujours dans une dynamique, elle doit se renouveler, elle doit être la plus accueillante et on doit créer, imaginer, ensemble, faire partager cette solidarité. On va rester sur le secteur de la culture et des sports. Vous le disiez, la vie ne s'est pas arrêtée à Héroville en 2021. On va d'ailleurs regarder à nouveau quelques exemples rapides en images de ce qui s'est passé en 2021. Voilà tout un programme culturel, notamment. Comment est-ce que vous avez réussi à quand même maintenir certains événements comme ça ? Comment est-ce que vous avez pu mettre en place des aménagements ? Comment ça s'est déroulé cette année ? Écoutez, on a eu cette volonté politique. C'est ce qui doit primer avant toute chose, parce que si on s'écoute, si on écoute tout le monde, on ne fait plus rien. Moi, j'estime qu'avec l'équipe, on doit continuer. Et même si c'est un peu toujours au fil de l'eau, notre priorité, ce n'est pas toujours attendre. C'est de se projeter et toujours anticiper et de garder ce lien social. Et on le voit tout à l'heure, on l'a vu plutôt tout à l'heure au travers de ces images, les escalées stivales. C'était important parce que c'était un marqueur dès la crise sanitaire et dès cette pandémie. C'était comment faire en sorte d'aller vers la population ou bien encore qu'ils viennent vers nous au travers de ces manifestations. Et on a réussi justement à créer cette cohésion sociale tant attendue, bien sûr, en ces périodes de crise. Le public était au rendez-vous. Le public était au rendez-vous. Et quel que soit l'âge, c'était toutes ces manifestations qu'on a pu réaliser. Elles ont été, bien sûr, autour de l'intergénérationnel. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait aussi la particularité d'Héroville. Et quel que soit l'âge, ces manifestations, elles s'adressent donc à toute la population d'Héroville. Ou bien encore, même au-delà, parce que ce qui fait plaisir au travers de ces associations sportives culturelles, c'est d'autres habitants qui viennent sur Héroville participer à ces manifestations. Alors, on le dit souvent, c'est le ciné de quartier, c'est la fête des bénévoles et la fête des associations. C'est le marché de Noël qu'on a réussi aussi à préserver parce qu'on n'a pas pu le faire l'an dernier. Le Noël des soeurs et de seniors, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment important de s'occuper de nos aînés. Eh bien, on a été proche avec toute l'équipe municipale pour garder ce lien de proximité. Et puis, en espérant que 2022, ça soit aussi dans la continuité de ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, l'année dernière, eh bien, c'est le carnaval prochainement. C'est la fête des communautés qui est quand même un rendez-vous très important et que nous souhaitons défendre. C'est aussi le 14 juillet ou le feu d'artifice qu'on n'a pas pu réaliser l'été dernier. Et le retour du festival, Bourga. Et puis, pas la cerise sur la cerise, mais le retour du festival de Bourga, c'est vraiment un événement culturel qui a vraiment l'identité d'Hérouville. Et puis, ça rejoint aussi cette volonté qu'autour de la culture, avec Agnès Dolemme, avec Abderrahman Zirouki, notre Benjamin, qui a, avec Cyril Bonne, pu réaliser le Borgard des Sorciers. On ne s'y attendait pas. Près de 8000 personnes ont pu fréquenter dans le domaine de Borgard. Eh bien, cette nouvelle édition, on ne savait pas où on allait. Eh bien, on a imaginé comment, encore une fois, s'insérer, imaginer, solliciter ou sensibiliser les jeunes ou les moins jeunes. Eh bien, ça a été aussi une belle manifestation intergénérationnelle. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est, bien sûr, accompagné avec les services de l'État, avec la région, avec le département, mais aussi avec certaines personnalités qui ont fait parler de la Normandie, telle que Dorian Louvé, qui a été un vecteur de cohésion. Il a pu être à nos côtés dans toutes les manifestations sportives ou bien encore culturelles. Il a été dans les écoles, dans les collèges, pour justement montrer aussi l'effort, les conditions humaines autour de cette manifestation qu'on appelle Koh-Lanta. Mais c'est aussi Privel et Nkati qui a fait aussi les Jeux olympiques il y a quelque temps. Donc, toutes ces personnalités et toutes ces manifestations sont aussi le miroir de ce qu'on l'a fait depuis maintenant une petite vingtaine d'années avec les élus. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est pour marquer cette empreinte avec, bien sûr, sans compter les relations internationales, avec, encore une fois, avec Agnès Dolem ou Bahia Mokhtari, avec toutes ces manifestations autour de la cohésion sociale. Et chaque élu a pu montrer, démontrer que toutes ces actions avaient du sens ou donnaient du sens à l'échelle de la ville, voire à l'échelle de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. En 2022, le sport reste au chapitre de vos actions. Oui, le sport, c'est un vecteur de cohésion, de lien social. On le voit, on a près de 60 associations sportives entre le foot, le basket. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'après, malheureusement, on va en oublier certaines. Mais on voit bien que ça crée de la cohésion. Et surtout, toutes ces associations avec les bénévoles qui participent à cette cohésion parce qu'on ne les voit pas toujours. Mais ils arrivent à organiser cet écosystème pour être le plus proche possible de la population. Et on les sent très imprégnés et très volontaires pour justement être présents. Et surtout, on a découvert cela pendant cette crise, pendant cette pandémie. Ça fait deux ans maintenant. Et là, on se rend compte de la richesse du tissu associatif érouvilé qui a répondu présent. Et qui a, comme je le disais tout à l'heure, qui a permis d'être un vecteur et un amortisseur social. Je le répète souvent. Mais je crois que c'est très important. Donc, on a réussi à dynamiser tout cela avec cette volonté aussi. Le sport, la culture, la musique, le théâtre. On le verra tout à l'heure. C'est aussi l'ADN de la ville d'Héroville. Et le plus beau spectacle, c'est de voir autant de jeunes, de moins jeunes, des familles venir et répondre présents à tout ce que nous organisons tout au long de l'année. Et espérons que 2022 soit aussi dans cette continuité. Et puis, il y a ce projet aussi de maison départementale des sports. Alors après, effectivement, on rappelait tout à l'heure les collectivités. Et on est très fiers que le département du Calvados ait accepté la volonté de la ville d'Héroville. Enfin, on a été en concurrence avec d'autres collectivités. Et puis, on avait toutes les conditions requises pour justement faire en sorte que le département accepte de faire construire ou de faire venir la maison des sports. C'est Erwann Bernet, qui était à l'époque conseiller départemental, qui a facilité aussi l'installation de cette maison des sports et qui puisse justement réunir toutes les ligues de sport. Et parce qu'on a encore une fois matière aussi à défendre. Quand on a la capacité et lorsqu'on nous propose un projet comme celui-ci, eh bien, écoutez, quand on a près de 60 associations sportives avec toutes les manifestations que l'on fait, on peut, entre guillemets, prétendre et légitimement accueillir ce type d'équipement à la fois départemental. Autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur, le dynamisme économique de la ville, l'innovation. Quelques images encore pour l'illustrer. Voilà l'emploi d'aujourd'hui. La formation pour les travailleurs de demain, deux sujets qui sont un peu le cœur de votre mission. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Normandie en charge justement de ces sujets. Oui, à la fois vice-président à la région Normandie en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale, mais aussi vice-président à Caen-la-Mer en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle et président donc de Calmec. C'est quand la mère emploie les compétences, ce qui permet encore une fois d'être beaucoup plus réactif, d'être sur le terrain et de travailler avec les collectivités ou les associations qui oeuvrent sur le champ de l'insertion, la réinsertion sociale et professionnelle. Et ça prend forme. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un peu passionné, voire beaucoup passionné, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup d'élus et puis les élus qui m'entourent et les services sont tout aussi passionnés que moi. Et particulièrement avec Lamia Mekawi, qui a la lourde responsabilité justement de pouvoir travailler sur l'insertion sociale et professionnelle. Mais une ville de 23 000 habitants, avec ses qualités, mais aussi ses défauts, avec un tout chômage de jeunes ou de moins jeunes, eh bien on essaie justement de pouvoir, quand on parle d'amortisseur social, de faire en sorte justement d'avoir une réponse. Et je pense qu'à Hérouville, on a aussi, je parle souvent d'écosystème, on a réussi à créer ces dernières années des centres de formation. Nous avons la mission locale, nous avons l'école de la deuxième chance, où cette année, ou plutôt en 2021, nous avons réussi à accueillir, comme on s'était fixé comme objectif, l'accueil de 200 jeunes venant de toute la région Normandie. C'est aussi le tissu économique sur CITIS ou bien encore en centre-ville. Et la région Normandie, avec l'État, a aussi été présente, ou était présente, parce qu'il fallait impérativement, dans le cadre du plan de relance, de faire en sorte que l'État et les collectivités fassent, soit même de faire face à cette crise sanitaire. Et le quoi qu'il en coûte, eh bien, quand on voit les résultats, la croissance est là, le chômage baisse, la demande est croissante, eh bien, ça prouve encore une fois qu'il y avait cette volonté à la fois nationale, mais aussi locale. Et entre les différentes aides de l'État ou bien encore de la région, rappeler que c'est près de 2 millions d'euros que la région Normandie a abondé auprès des entreprises érouvillaises, ça montre encore une fois que la région Normandie a été un des acteurs, bien sûr, avec d'autres, avec le département, avec l'État, mais elle a bien pris conscience de l'urgence et qu'il fallait être aux côtés des entreprises. Et ça a permis, justement, de maintenir l'attractivité de notre territoire. Et ça, on le rappelle, on ne le répète jamais assez. Alors, bien sûr, on peut décliner beaucoup d'actions. On a pu être labellisé, il y a maintenant quelques mois, la cité de l'emploi, quand la maire cité de l'emploi. Donc, c'est pareil. C'est aussi une manière comme une autre d'essayer de répondre aux attentes des entreprises, aux demandeurs d'emploi, à celles et ceux qui travaillent sur les structures d'insertion par l'insertion économique. Eh bien, on verra sur toute cette année 2022 ce que nous saurons à même de faire pour recréer du lien, de la coordination et mettre au cœur du dispositif, je dis souvent, eh bien, le demandeur d'emploi ou le jeune qui a un déficit de formation ou d'insertion professionnelle. Et c'est ce que nous faisons depuis maintenant 20 ans avec les chantiers d'insertion qui portent aussi, bien sûr, très fortement et très, très, très largement les publics les plus élevés de l'emploi. Ça leur permet à la fois de les réinsérer socialement parce qu'avoir une mission de formation, quand vous êtes au chômage depuis un an, deux ans, voire trois ans, eh bien, que vous êtes, excusez-moi de l'expression, un peu cassé socialement, c'est difficile de reprendre goût un peu à la vie, goût au travail. Eh bien, ces chantiers d'insertion ont montré et affirmé qu'on avait réussi à sortir de la précarité et de la précarité professionnelle une bonne partie de nos jeunes, mais aussi des seniors. On parle beaucoup, vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'école de deuxième chance et de la mission locale. Il faut penser aux seniors. Et c'est celles et ceux qui ont entre 45, 50, 60 ans. On a besoin aussi de mettre des actions. C'est aussi ma priorité pour 2022 d'essayer d'apporter des réponses pour tous ces publics-là qui, malheureusement, on ne met pas l'accent. Donc, oui, pour les jeunes, mais tout aussi important pour les seniors et surtout pour celles et ceux qui ont des parcours ou des accidents de professionnels ou des femmes qui ont élevé leurs enfants, mais qui ont besoin de se réinsérer dans notre société. Eh bien, c'est à eux qu'il faut envoyer aussi des messages aussi forts qu'en direction de la jeunesse. Et puis, l'orientation est un levier tout aussi essentiel pour les jeunes colésiens. Et on a réussi à avoir l'antenne de l'agence régionale de l'orientation et de la découverte des métiers avec Hervé Morin de la région Normandie. Et donc, très fiers que Héroville accueille cette antenne. Et on a réussi à créer, encore une fois, cette collaboration, cette dynamique. Et ça matche bien avec l'éducation nationale, avec les collèges, avec nos trois collèges. Et on voit bien qu'il y avait une attente toute particulière. Et quand l'équipe pédagogique de chaque collège a bien compris ce que peut apporter l'agence d'orientation, eh bien, on arrive à trouver cette collaboration, je me répète, avec les entreprises. On a besoin des entreprises. On a besoin de tous ces jeunes pour découvrir les métiers. On voit bien qu'il y a des métiers en tension. Eh bien, Héroville doit être aussi un des acteurs pour faciliter l'insertion, l'orientation et surtout la découverte des métiers pour toute une génération qui va arriver dans les 4-5 prochaines années, à la fois avec une qualification, mais aussi avec une recherche d'orientation. Eh bien, ça devrait être beaucoup plus simple. Et ça prend aussi cette volonté d'avoir cette politique d'égalité des chances. L'égalité des chances prend toute son importance sur Héroville. Et pour faire venir du monde aussi à Héroville, vous misez beaucoup sur le dynamisme, sur le cadre de vie. Parmi les réalisations, à venir, faites aussi des rénovations énergétiques, mais aussi des projets de structures sportives et de jeux. On va en voir quelques exemples. Héroville, Héroville, Héroville. Une ville attractive, durable pour vous ? Une ville qui se renouvelle sans cesse, c'est essentiel. Je prends toujours l'exemple du grand programme de 2 Renouvellements Urbains qui a été lancé en 2005. Ça fait maintenant 15-17 ans. Et puis, on voit les résultats que cela a apportés sur la transformation des quartiers, sur l'évolution de la ville d'Héroville. Et ma plus grande fierté, c'est d'entendre aussi des gens qui ont quitté Héroville et qui retournent après quelques années, qui disent qu'ils ont vu Héroville un peu se transformer, voire beaucoup. Eh bien, ce que nous voulons faire, c'est de continuer. La rénovation urbaine a été un élément majeur pour changer l'image d'Héroville et des quartiers. Et bien sûr, faire en sorte que les habitants d'Héroville soient fiers de leur ville, de leur quartier, comme on dit, de leurs origines hérovillaises, eh bien, on a réussi. On a réussi à le faire, même s'il reste encore beaucoup à faire. Et très fiers en la matière, eh bien, une ville doit se reconstruire sur elle-même. Elle doit offrir aussi, parce que les mentalités ou les motivations changent, eh bien, nous continuons justement avec les bailleurs publics, avec les bailleurs privés, et particulièrement nos principaux bailleurs, Inolia, Cidés Habitat ou les Géos, eh bien, de mener en place une véritable politique de rénovation urbaine. Ça en avait grandement besoin. Ces dernières opérations, datées de 20-30 ans, eh bien, 2021-2022 sera encore amplifiée pour, justement, améliorer le cadre de vie des locataires, de ces bailleurs publics, bailleurs sociaux. Et je pense que c'est aussi une manière de faire en sorte de reconnaître les gens. Parce que quand vous habitez depuis un certain nombre d'années ou décennies dans un appartement, dans un immeuble, eh bien, il faut aussi créer de la diversité, faire évoluer les choses, transformer, je le disais tout à l'heure, les quartiers ou bien la ville. Eh bien, aussi, les bailleurs sont des acteurs essentiels à la transformation ou à la reconstruction de la ville d'Héroville. Et j'en suis, bien sûr, tout à fait fier avec l'équipe municipale. Et c'est surtout aussi, on parle souvent de cette crise de dérèglement climatique, les gaz à effet de serre. Eh bien, ça rentre complètement dans ce cadre-là. On est une ville qui, à la fois, s'adapte, mais aussi qui est assez novatrice avec l'ensemble des acteurs. Et ça permet, justement, de lutter contre la facture énergétique. Et ça, ce sont aussi des axes que nous avons, comment dirais-je, pu développer ces dernières années et nous continuons. Donc, vous voyez, rénovation urbaine, réhabilitation énergétique. Et puis, on aura l'occasion, on en a parlé en 2022, mais jusqu'en 2030, sur la presqu'île Héroville. C'est une belle aventure urbaine et humaine que nous préparons avec Gislaine Ribalta, qui m'accompagne avec l'ensemble des promoteurs. Nous allons présenter d'ici, je crois, fin février, déjà, avec l'ensemble des promoteurs et des acteurs et des collectivités, ce que peut faire une collectivité pour construire ou créer un écoquartier de toute pièce dans une ancienne friche désaffectée que l'on appelle, il y a encore quelque temps, la SMN, le site de la Société météorologique de Normandie. Eh bien, c'est 22 hectares et c'est 1300 logements qui vont être construits à terme avec des commerces de l'entreprise, un écoquartier où la voiture ne sera pas une priorité. Mais on va tout faire pour que ça soit aussi, comme on dit souvent, une ville à la smart city, une nouvelle technologie où il fait bon vivre et avec des nouveaux modes habitées et la chance d'avoir ce canal. Et donc, tous ces grands projets s'inscrivent en partenariat avec la ville de Caen, avec Joël Bruneau. On avance avec la SP Lac en Presqu'Île, avec Montville et Colombel. Donc, toutes ces 4 villes sont présentes pour, justement, encore une fois, répondre aux attentes des habitants, comment dirais-je, des Rouville ou bien encore de la région Normandie. Donc, vous voyez, il y a un spectre assez large ou le plus large possible qui nous permet, encore une fois, de pouvoir répondre aux aspirations des habitants légitimement. Donc, il y en a tellement. On a parlé aussi de la diversité de l'offre, de l'habitat. Héroville a été construite de façon très verticale. Eh bien, aujourd'hui, on a pris ce parti de, justement, de pouvoir créer des petites maisons de ville, des maisons intermédiaires. Et 2022, il y a une livraison entre un an, maximum deux ans, la construction de 60 logements d'accession sociale à la propriété. C'est aussi favoriser le parcours résidentiel. Celles et ceux qui veulent rester sur Héroville, eh bien, qu'on leur offre la possibilité, justement, de pouvoir à la fois rester, mais d'avoir un logement, un nouveau cadre de vie. C'est le rôle de la collectivité. Vous ne pourrez pas citer, de toute façon, tous les projets que vous avez en tête, peut-être, ce soir ? Non, parce qu'effectivement, l'heure tourne. Alors, on ne sait jamais sur un Facebook Live s'il faut rester 30 minutes, 45 minutes. Mais on va faire en sorte que l'ensemble de celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent être présents à nos côtés. Et puis, peut-être continuer sur la transformation de la ville d'Héroville. On parlait de la formation, on parlait de l'insertion, on parlait de l'emploi. Mais il faut surtout parler de l'éducation. Et c'est aussi la pierre angulaire de la ville d'Héroville. C'est comment faire en sorte que la réussite éducative soit à tous les étages, quel que soit son âge. Alors, bien sûr, de la petite enfance jusqu'au collège-lycée. Et Caroline Boisset, avec ses équipes, donc Caroline Boisset ici présente, qui travaille d'arrache-pied pour justement apporter des réponses en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques, avec les services de la ville. C'est presque matin, midi et soir. Et comment faire en sorte que les réussites soient partagées avec l'ensemble des parents ou du corps enseignant ? On l'a fait avec la cité éducative où on a réussi à être labellisé il y a maintenant quelques mois, il y a un peu plus d'un an maintenant, pour mettre une meilleure coordination avec tous les acteurs de l'éducation nationale. On a le programme de réussite éducative. Ce sont près de 350 à 400 enfants qui sont suivis chaque année. Donc tout ça pour vous dire qu'on y a un panel assez large et il y a toujours une réponse aux interrogations de famille. Et les résultats sont très encourageants. Et on a, encore une fois, je parlais du plan de relance, je parlais de la politique de la ville, du contrat de ville. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien ce qu'on en fait, c'est des actions au plus proche possible des familles qui sont aussi dans le besoin, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur l'emploi, la formation, l'insertion. Et donc on est tous d'arrache-pied sur le pont pour réussir. Et d'ailleurs à ce sujet, en parlant toujours d'éducation, nous allons lancer un projet où la reconstruction de l'école Momorancy qui était tant attendue ou très attendue pour les habitants du quartier Momorancy, ça y est, c'est lancé, une nouvelle école qui va s'inscrire au travers d'un concours d'architectes dans quelques semaines maintenant. Et ça nous donnera, encore une fois, une projection. Et faire en sorte que cette école soit aussi une école nouvelle génération et d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions et de donner la chance à tout un chacun de pouvoir réaliser son rêve et surtout l'éducation. Sans parler, bien sûr, au-delà du cadre de vie, c'est aussi comment faire en sorte que les gens se sentent aussi un peu plus en sécurité. Et ça, c'est très important. C'est la sécurisation passive, c'est l'éclairage public avec Patrick Marolle, qui est conseiller municipal délégué, justement, avec l'aménagement des quartiers. C'est aussi de faire en sorte que le ramassage des ordures ménagères se fasse dans les meilleures conditions avec Caen-la-Mer. Alors, je vais peut-être en oublier parce qu'il y a tellement à dire et à expliquer. Mais, encore une fois, le but essentiel, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place ou sa voie dans le cadre de ses missions. Et puis, la sécurité, c'est aussi comment faire en sorte que la ville d'Héroville, qui est la deuxième ville du Calvados, s'inscrit dans une démarche de cadre de vie, de préservation des biens et des personnes. Héroville a beaucoup de qualités. On voit bien avec tout ce que l'on fait. Eh bien, aussi, on a une équipe de 14 policiers municipaux. Elle est présente. On a installé un certain nombre de caméras de vidéo protection qui permet, justement, aussi de répondre lorsqu'on nous sommes confrontés à des situations d'effet de délinquance, jeunes ou moins jeunes. Une ville, il faut le dire, elle a ses qualités comme ses défauts. Eh bien, nous avons réussi aussi à enrayer tous ces petits trafics de drogue qui sont aussi une plaie dans notre société. Et quand je le dis, eh bien, il faut qu'on le dise ouvertement. On ne doit pas le cacher. Et c'est comment y remédier. Alors, c'est de la prévention en amont, mais aussi, c'est de la sécurité, voire de la répression. Et le terme répression n'est pas un gros mot. Et j'estime que chacun a sa place et chacun, quand il le veut ou il le souhaite, peut trouver sa voie avec tout ce que j'ai pu décliner à l'instant au travers de l'éducation, de la formation, de l'insertion, de la réinsertion professionnelle. Donc, je pense que, quel que soit son âge, aucune personne n'est laissée pour compte. Et surtout, là, on travaille avec Philippe Hannaud, qui est maire adjoint au sport, sur comment, justement, favoriser le sport et l'insertion. Donc, on dit souvent l'insertion par le sport. C'est une manière aussi de travailler, de se projeter plutôt sur de la prévention pour éviter que des jeunes ou des jeunes adultes tournent mal. Donc, voilà. Encore une fois, nous avons tous ces éléments qui nous permettent de faire valoir tous ces projets, toutes ces actions pour réussir cette belle cohésion au sein même d'Héroville. Ça touche aussi à la vie quotidienne des Hérovillais et des Hérovillaises, les infrastructures routières. Il y a des projets importants aussi en cours. Alors, les infrastructures routières, on le verra peut-être sur les photos. Donc, oui, ça, c'est aussi un élément important dans le cadre de la coordination et l'aménagement urbain. Une future dessert portuaire. Voilà, une future dessert portuaire qui a été inaugurée il y a une petite année. Et demain, c'est aussi le remplacement du pont de Colombelle grâce au financement de la région, du département, de Caen-la-Mer. C'est le boulevard urbain nord qui a été réalisé, pareil, l'année dernière. Donc, on a voulu aussi montrer que Héroville est la deuxième ville du Calvados, du département. Eh bien, avec l'ensemble de ces collectivités, nous avons réussi justement à faire des aménagements urbains. Oui, des équipements sportifs et culturels, oui, mais aussi que le trafic et puis répondent aussi aux véhicules. Et je suis très fier aussi d'avoir pu faire en sorte que cette, comme l'on dit, la bretelle Hamelin, cette bretelle qui permet justement, et qui va être livrée dans quelques mois maintenant, et surtout, on le reverra par la suite, sur la reconstruction du CHU, c'est une véritable opportunité. On en avait assez que des poids lourds entrés dans Héroville. Dans quelques mois, tous les poids lourds rentreront sur cette bretelle Hamelin et qui va apaiser la circulation en entrée de ville, en entrée ouest de la ville d'Héroville. Et puis, ce sont encore une fois, toutes ces infrastructures routières qui, pour moi, sont essentielles à l'attractivité économique, à l'aménagement urbain. J'ai eu cette belle responsabilité d'avoir remplacé le tramway, le TVR en tramway fer, il y a maintenant 3-4 ans. Eh bien, on voit maintenant que, depuis que le tramway fer est bien installé, et bien dans les mentalités, eh bien, ça a permis d'accélérer cette volonté de pouvoir transformer camp la mer au travers du développement économique ou bien encore l'aménagement des quartiers. Un sujet peut-être un petit peu plus léger maintenant. Beaucoup d'Hérovillais ont vu ces quelques jours sur vos réseaux sociaux un viking Olaf se promener dans la ville. C'est un ami à vous ? Alors, c'est devenu un ami. On me l'a présenté. Donc, effectivement, je ne le connaissais pas. Il venait de Norvège. On a eu du mal à se comprendre au début, mais avec les gestes, non, c'est un acteur. Et avec l'équipe de la communication d'Héroville, c'est pareil, c'est toujours difficile tous les ans d'essayer de se projeter, de sensibiliser les Hérovilaises et les Hérovilais ou bien encore les Normands. Voilà, on fait parler d'Héroville. Et tous les ans, on essaie d'imaginer un petit film. Et comme cette année, nous sommes sur, comment dirais-je, un peu, ce n'est pas un anniversaire, mais cette volonté politique, dans le bon sens du terme, à la fois avec le département, la région et le camp de la mer, de enfin se projeter sur la création d'un centre d'interprétation viking. Et ça, c'est aussi unique en Normandie. Et que ça soit sur Hérovil, c'est une belle opportunité. Mais on a mis pareil. On a mis toutes les conditions. Elles ont été mises en place il y a dix ans. Personne n'y croyait. On a accompagné cette association Ornavic, Viking 911. Et c'est important de pouvoir retracer à la fois la vie de Rollon et jusqu'à Guillaume le Conquérant. Je pense que si on veut avoir une entité, et surtout, on dit souvent qu'on est fier d'être Hérovilais, eh bien c'est aussi fier d'être Normand, mais avoir son histoire et de la faire partager à l'ensemble des Normandes et des Normands, et même au-delà, parce qu'on voit, tout le monde maintenant connaît l'histoire normande qui a dépassé les frontières européennes, eh bien que ça se passe aussi sur Hérovil, avec ce village viking qui est en train de se développer, mais aussi un centre d'interprétation. Eh bien on voit bien que quand c'est bien créé, bien constitué, avec cette volonté historique, touristique et économique, eh bien les collectivités ont répondu présente. Et c'est ça ce qui importe le plus. C'est comment expérimenter, comment imaginer, comment faire développer la ville d'Hérovil, comment la traduire, comment répondre aux aspirations des habitants et pas que d'Hérovil. Et ça, c'est aussi ce mandat, ce mandat ou ce quatrième mandat qui m'intéresse avant toute chose. Donc être toujours dans l'anticipation, dans la dynamique et montrer qu'à Hérovil, plein de choses se font, au plus proche possible bien sûr des Hérovilais. Mais encore une fois, tout ce qui a pu être listé il y a maintenant près de 45 minutes, eh bien ça montre encore une fois qu'Hérovil est toujours dans la course par sa volonté avec l'équipe municipale, avec les associations. Et je pense qu'on peut en être fier. Et tout ça, on essaye aussi de le traduire aussi avec des contraintes budgétaires. C'est, vous voyez, donc on encore, on va bientôt voter notre budget dans quelques semaines. Eh bien, on essaye justement de capter à la fois les subventions de l'État des différentes collectivités territoriales et aussi de traduire ça sur une gestion la plus saine possible et donc c'est Laurent Mata qui est premier maire adjoint à l'administration générale et bien sûr aux finances qui fait en sorte de gérer au mieux les deniers publics car c'est pas simple. On le voit bien, d'année en année, les baisses de dotation sont réelles et comment se remettre aussi, réimaginer plutôt l'articulation budgétaire et comment prioriser en fonction de tout ce qu'on a pu réaliser si on le continue ou si on arrête. Mais pour l'instant, on a toujours été assez transparents sur les finances publiques, même si c'est hyper compliqué pour une ville comme Héroville, mais on n'a jamais débordé sur effectivement des projets qui ne pourraient pas être réalisés. Donc là, on s'inscrit sur un plan pluriannuel d'investissement. On l'a commencé il y a maintenant une petite année et on va se projeter pour ces six prochaines années avec justement la transformation de la ville, des équipements sportifs, culturels et nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir plus largement lors des prochains vœux, je le souhaite. Je n'ai plus qu'à rappeler peut-être le site internet de la ville, erouville.net, www.erouville.net Et puis je vous laisse le mot de la fin, Rodol. Oui, alors, et puis, désolé, cher ami, désolé, je n'ai pas pu toutes et tous vous citer, mais encore une fois, désolé, mais je voulais encore une fois apporter toute ma gratitude sur votre présence déjà ce soir et puis votre implication matin, midi et soir. C'est le vœu, quand on parle de vœu, de cohésion. Eh bien, je souhaite que nous puissions continuer parce qu'il nous reste encore, allez, on va dire, quatre ans, trois, quatre ans à travailler au service de la population, au service des Erouvelais et des Erouvillais. Et quand je parle de ça, c'est aussi peut-être faire un petit clin d'œil, un petit clin d'œil sur le dernier journal municipal qui a été créé. C'est sorti plutôt hier, pas plus tard qu'hier. Donc on a mis, voilà, on fait un clin d'œil et on met à l'honneur deux Erouville, qui ont participé au film de Wistreham avec l'actrice Juliette Binoche. C'est à la fois Patricia Prieur et Hélène Lambert. Et je vous invite à aller voir ce film qui est aussi où il y a des séquences d'Erouville et un peu de Wistreham. Voilà, il y a toute une histoire. Et ces deux Erouvilaises, eh bien, montrent aussi ce qu'est Erouville dans la personnalité, surtout de femmes, deux femmes à forte personnalité et qui affirmera ce qu'est Erouville. Voilà, la personnalité d'Erouville, c'est aussi deux Erouvilaises qui ont été au Festival de Cannes il y a encore quelques mois. Et on peut en être fiers. Et donc, bien sûr, j'invite toutes les Erouvilaises et Erouvillais à participer, à aller voir ce film Wistreham, qui est une belle réalisation et belle histoire de ce que sont, ce que peut être effectivement le travail, le travail à domicile, le travail de femmes de ménage ou techniciennes de service. Je crois que c'est le terme qu'il faut plus employer. Donc voilà, c'est peut-être un petit mot de fin au travers de ces vœux. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez ou trop long. Pour autant, encore une fois, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui m'accompagnent dans cette belle aventure d'élus au service de la population d'Erouville, mais aussi à l'échelle de Caen-la-Mer ou bien encore de la Normandie, et de renouveler mes vœux, mes vœux de santé, surtout tout de suite. Et puis, d'épanouissement, tant au niveau personnel que professionnel, je crois que c'est très important. Il reste beaucoup à faire parce qu'on voit encore, il y a des signaux faibles, le pouvoir d'achat, la situation sociale, la santé n'est pas encore toujours en rendez-vous. Donc, tout ça pour vous dire que Erouville est présente. Il reste beaucoup à faire dans beaucoup d'autres domaines. On a de la fierté, on a de la fierté, pardon, et on souhaite continuer de la sorte et faire en sorte que l'année 2022 soit bien sûr sous l'égide à la fois de sortir de cette crise, je me répète, c'est une crise sanitaire, mais qu'on puisse reprendre la vie, voilà, reprendre la vie commune, en famille, entre amis. C'est le vœu et le souhait que je veux le plus cher pour terminer cet échange. Cher Sébastien, à moi de vous remercier pour avoir animé pendant trois quarts d'heure ce Facebook Live en direction de celles et ceux qui ont voulu nous regarder et qui sera bien sûr projeté par la suite sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et bonsoir et très bonne année. Applaudissements Applaudissements Applaudissements